Certains thèmes WordPress, Premium, incluent un portfolio. Donc avec des catégories. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas des thèmes gratuits. J'ai installé plusieurs fois ce portfolio, donc Nimble Portfolio. Les personnes étant contentes, je viens vous le proposer. Alors il y a une version payante, avec ici toutes les fonctionnalités supplémentaires. Ça je ne la connais pas cette version, donc je vous laisse lire la page et vous rendre sur le site. Voilà, vous avez une petite démo. Bon, ça c'est ce que vous pouvez obtenir avec la version du plugin, la version gratuite. Donc nous avons des filtres ici. Alors là, nous les avons tous. Et là, par catégorie, donc. Voilà. Alors, avec un affichage, je pense, avec Pretty Photo. Alors, vous affichez donc, en fait, toutes les images du portfolio, voire les vidéos. Alors, vidéos, YouTube et Dailymotion. Ensuite, dans la version payante, nous avons ici, avec les filtres en AJAX. Bon, je descends un petit peu. Voilà, pour celui-ci. Donc, avec une pagination AJAX. Alors, quel est l'intérêt de la pagination AJAX ? C'est bien simplement que la page du portfolio n'a pas besoin de se recharger. Voilà. Voilà. Je vous laisse lire, donc, cette page, ainsi que celle-ci. Si vous avez des questions, vous me les poserez. Je ne connais pas la version premium. Donc, pour commencer, alors, soit vous téléchargez à partir d'ici, et vous le récupérez, mettons, de votre bureau, ou vous faites une installation directement, en vous rendant, donc, installer des extensions, envoyer, et ici, recherche. Alors, vous tapez. Voilà. Non, ben, je vais plutôt aller là. Voilà. Alors. Nimble Portfolio. On fait une petite recherche. Il n'y en a pas beaucoup. On l'installe. Nous activons l'extension. Voilà. Nous l'avons ici. En fait, c'est un custom post-type. Alors, pour commencer, on va créer une page. Donc, vous cliquez Ajouter. On va l'appeler Portfolio. Vous vous rendez sur cette page, et vous récupérez le shortcode. que vous collez ici. Voilà. C'est tout ce qui est à faire. Vous enregistrez. Maintenant, nous nous rendons, donc, dans... dans le petit menu. Alors, on commence déjà par créer les catégories. Bon. Alors, moi, je vais en créer deux pour la petite démo. Il y en a une que je vais appeler Diver. Et une WordPress. Et nous allons maintenant, donc, créer, par catégorie, eh bien, un portfolio. Donc, eh bien, ici, il y en a déjà un que je vais appeler, tout simplement... Bon, allez. Code script. Voilà. Je vais lui mettre un peu de texte. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais lui mettre une image. Alors, ici, vous pouvez coller, donc, à partir de la bibliothèque, vous récupérez, donc, l'URL d'une image, celle de votre choix, ou l'URL d'une vidéo, YouTube, par exemple. Bon, moi, j'ai pris une image. Alors, ici, vous pouvez faire pointer vers le projet. Bon, moi, je vais mettre l'URL de code script. Et on va choisir une image à la une. Voilà. Et l'image à la une, ben, je vais prendre celle-ci. Toc. Et voilà. Nous publions. Je vais en créer un deuxième que je vais appeler allez, Nimble Portfolio. Voilà. Un petit peu de texte. On va aller chercher une image. Là, je m'y prends, donc, dans l'ordre. Un mètre à la une. Voilà. Ah, je crois que j'ai oublié tout à l'heure de cocher, donc, la catégorie. Donc, ici, on va mettre dans divers. Ici, je vais aller récupérer une image. Une image, donc, pour Nimble Portfolio que je colle ici. Bon, ben, je crois que c'est à peu près tout. Donc, nous publions. Je vais retourner sur le précédent que j'ai créé pour rajouter la catégorie. Oui, je ne l'avais pas mise. Donc, je vais mettre WordPress. On met un jour. Et nous nous rendons, donc, sur notre blog. La page est créée. Et nous avons, donc, un filtre ici avec deux catégories. Nous les avons, donc, tous les deux ici, tous. Divers, voilà. Et WordPress, voilà. Vous cliquez sur la petite image. Nous avons, donc, la première image. Bon, on peut aller sur la deuxième. D'ailleurs, on a la petite vignette ici. Vous cliquez ici, ici, ou ici. Ben oui, ma foi, c'est assez complet. Je vois qu'il y a un petit Twitter. Bon, allez. On va aller sur la deuxième. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, lire la suite. Voilà. Nous avons, donc, le texte que j'ai rajouté. Pointé vers le projet. Ici, lire la suite. Nous avons notre image. Et pointé vers le projet. Voilà. Là, nous sommes sur le site. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire une petite modification. Je vais mettre plutôt une vidéo. Donc, au lieu de l'URL de l'image, eh bien, je mets l'URL que j'ai pris tout simplement sur YouTube. Je mets à jour. Je rafraîchis ma page. Et nous allons aller sur ce portfolio. Et là, nous avons donc une vidéo. Alors, bien sûr, si vous cliquez là, on arrive sur l'image du premier portfolio. Voilà. En espérant que cela vous aura plu. Surtout que cela vous rendra service. Je reste disponible si vous avez des questions. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ?